Au niveau du groupe d'élèves qui, cette année, travaillent sur ce projet, donc ils sont six, on peut noter que ce sont des élèves qui sont hyper impliqués dans leur travail. Donc moi je travaille sur la baliste, a priori plutôt sur la partie conception, et donc notamment passer des plans 3D de la baliste à l'échelle 1, à ceux de l'échelle 1 tiers, qui sont légèrement différents, pour pouvoir constituer la maquette qui va nous permettre de développer ensuite la baliste. Donc c'est assez fastidieux, c'est compliqué parce que c'est à la fois difficile de récupérer le travail qui a déjà été fait sur la conception précédemment, et d'essayer de l'adapter aux contraintes qu'on a sur l'échelle 1 tiers, notamment de fabrication qui sont légèrement différentes que celle qui sera faite par les artisans, pour l'échelle 1. Et donc c'est un travail de longue haleine, et c'est un peu compliqué de modéliser ces pièces à chaque fois, il faut reconstruire certaines parties, mais c'est super intéressant, ça va permettre de développer des compétences en conception, et il faut être un peu créatif parfois. Je suis très content de travailler sur ce projet là, qui permet de développer des compétences, de travailler en groupe, c'est intéressant de travailler sur celui-là de l'archéologie expérimentale, que je découvre, et qui est assez amusant d'essayer de respecter les contraintes des façons de faire d'autrefois, parce qu'on ne ferait pas du tout pareil aujourd'hui, donc c'est amusant d'essayer de jouer dans un cadre plus restreint. Alors actuellement, on est en train de travailler sur la finalisation de la maquette, donc échelle 1 tiers de la baliste. Donc on a commencé à réaliser quelques usinages, pour l'instant on a réalisé le système de queue d'aronde, qui va permettre de guider la tension du système de propulsion de la baliste, et puis donc on a encore quelques quelques pièces à réaliser, alors des pièces en bois, des pièces en métal, donc du dispositif de tension, du dispositif de lâcher du système propulseur. Moi je travaille sur la partie pour faire les calculs et pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre comme corde, etc. Enfin, pour le boulet qu'on veut projeter, ce qu'on doit y appliquer comme force, et ainsi avoir des déductions. En fait, le truc c'est que genre, comparé à ce que je faisais avant, avant c'était beaucoup de théories, à chaque fois on donnait des valeurs, on faisait ça, alors que maintenant, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on choisit, enfin les valeurs c'est nous qui les choisissons, et on sait que la théorie elle dit pas tout, que c'est juste un ordre d'idées sur ce qu'on va devoir faire après. Donc en fait, nous ce qu'on souhaite, c'est envoyer un boulet d'environ 2,8 kg à 150 mètres, et donc en repartant de cette donnée, d'essayer de remonter jusqu'à l'énergie qu'il va falloir donner à ce boulet, et pour donner cette énergie, on utilise les bras de tension, et donc quel couple il faudra donner à ces bras pour pouvoir effectuer la manoeuvre ? Il faut également que l'on finalise le travail sur les faisceaux, les faisceaux qui vont permettre de mettre en tension les bras de propulsion, et donc de générer un couple de propulsion. Donc moi je me suis occupé avec deux de mes camarades de faire les essais sur les tendons, donc avec une machine de traction en fait, on a étudié les caractéristiques de tous les tendons, et tous les équivalents qu'on a essayé de trouver, donc des recherches plus sur la déformation et sur les contraintes exercées, et moi c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, parce que dans ma filière en prépa, il n'y avait que des solides indéformables, et donc en fait là j'ai appris plein de nouvelles choses sur la déformation des matériaux du coup, avec un spécialiste qui est venu nous aider sur la machine, et qui nous a expliqué comment ça marche sur le graphique, qu'est-ce qu'on voit, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, moi je pratiquais toujours un monde idéal où il n'y avait jamais de déformation, et là ça permet de se rendre compte un peu de toute la difficulté de modéliser des choses, sachant que voilà, il y a forcément des contraintes, et là en fait ça nous a permis du coup de trouver un équivalent des tendons utilisés à l'époque, donc plus pérennes, et donc ça va nous permettre de substituer les tendons sur la nouvelle baliste qu'on va faire là tout bientôt. On a encore un travail à faire sur une modification de certaines pièces au niveau conception, on a conçu quelques pièces plutôt avec une vision je dirais d'aujourd'hui. Alors du coup moi c'est Antoine, et du coup je travaille depuis le début pas mal sur les essais, on a fait tous les essais sur les différents cordages, et donc nos recherches tournaient surtout autour de deux styles de cordage, les cordes de raquettes de tennis et celles de badminton. Alors là du coup on est en plein dedans, on est en train de notamment faire le lien entre le nombre d'allers-retours qu'on devra enrouler sur notre baliste à la fin, et la force que cela va pouvoir produire au maximum, et en fait d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que bon bah, en fait au final peut-être que prendre des cordes de raquettes ça peut avoir un avantage aussi par rapport aux cordes de badminton, donc c'est quelque chose qui n'est pas tranché, il faut que je tranche ça. Donc là en bas c'est le nombre d'allers-retours qu'on doit faire de cordage, et à gauche c'est le moment que ça peut produire. En orange c'est les tendons pressés à quatre bras, en gris c'est raquettes de tennis, et donc c'est ce que je vais voir là. Donc là je suis en plein dans les calculs, les différents calculs de force, de moment, etc. Et j'essaie de tout mettre sur ordinateur pour avoir un truc un peu plus clair dans mon esprit aussi. En prépa c'était quand même des exercices qui restaient assez dirigés de manière générale et assez peu concrets. Là on a une application hyper concrète, on a quelque chose en plus qui est hyper intéressant d'un point de vue historique, et du coup on voit qu'en fait on peut quand même récupérer pas mal de trucs que finalement je sais pour les mettre en application maintenant. Il y a une belle motivation et il faut que rapidement on puisse passer aux essais, qu'on puisse avoir des objets concrets qu'ils puissent assembler, qu'ils puissent manipuler. Tout simplement parce que c'est ce qui les motive, c'est la réalisation d'un objet, d'un système complexe. Du coup je fais partie des trois qui ont bossé sur les tests pour trouver un équivalent des tendons. Et donc on a cherché à remonter les tests de traction au module Jung, qui mesure l'élasticité d'un matériau. Donc on a fait ces tests sur des cordes de raquettes par exemple. Et là donc j'attaque tout juste la rédaction d'un rapport pour obtenir des fonds pour financer notamment le forgeron qui va nous forger les pièces métalliques qu'on va mettre sur la baliste. Mais aussi les cordes parce qu'il va falloir je crois 200 mètres de cordes de raquettes pour assurer la projection des boulets. Et pour faire un point à l'avancée du projet là, je suis pour l'instant un peu resté sur ma faim parce qu'au début j'avais évoqué le fait que je voulais explorer l'aspect concret de la création d'une baliste. Comme pour l'instant on n'a entre guillemets que la maquette, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler la baliste et donc c'est ce qui va arriver très prochainement. Ils sont bien répartis les tâches, les tâches donc à la fois administratives et techniques. Alors moi pour l'instant je m'occupe pas mal d'un côté administratif, j'ai notamment organisé une réunion avec l'administration centrale. Je me suis aussi un peu intéressé à la conception de la maquette qui est en cours, on avance sur la conception des pièces. Et je suis actuellement sur la communication notamment auprès des étudiants et dans la recherche de sponsors. Ce qui me fait un peu peur avec ce projet c'est la deadline parce qu'on a beau avancer plutôt bien ça arrive vite. Donc j'espère qu'on va pouvoir aller au bout dans les temps. Donc là il faut qu'on reprenne certaines géométries pour être plutôt sur des géométries romaines de l'époque. Donc là on a encore à travailler sur quelques pièces pour finaliser entièrement la maquette. L'objectif c'est de terminer cette maquette pour aller mi-février. Voir une autre vidéo est écris met la Meter. Vous sez bien, c'est mon frace que vous abgelez cette malle. siis ainsi la ou controle,